On est en 1928, donc ça c'est vraiment un témoignage inestimable sur la vie quotidienne des gens dans ces années 20 en Alsace. Par exemple ici, vous voyez des scènes de lessive en pleine rue de Châtenoy. Si on prend l'exemple de l'Alsace pendant la guerre, c'est quand même assez frappant qu'on a essentiellement des images de propagande, qu'elles soient allemandes, évidemment, ou ensuite américaines et françaises. Et le film amateur va nous donner un tout autre regard sur la vie des Alsaciens pendant la guerre. On a filmé l'arrivée des troupes de libération à Marlenaim. Alors c'est intéressant de voir, tout est intéressant, de voir comment on n'a pas voisi les maisons, comment les gens attendent. Après toutes ces années de guerre, ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Alors quelques-uns sont tout à fait enthousiastes, les autres sont un peu pétrifiés. Et vous voyez ici débouler les camions qui sont en fait des troupes FFI, mais qui sont équipées par l'armée américaine. C'est pour ça que vous voyez l'étoile américaine. Il ne faut pas généraliser non plus le regard qu'on peut avoir à partir d'un fond amateur qui vous montre comment on allait cueillir les cerises, les framboises et faire des balades à vélo. C'est un moment, un aspect de la vie des adhaciens pendant la guerre qui n'empêche pas d'autres réalités beaucoup plus troublantes et gelantes bien entendu. Mais ça a existé aussi. Merci. Merci. Merci.